Notre bateau reste en water même s'il est un modèle, une transition énergétique avec une propulsion qui se fait soit par le solaire, soit par le kite, soit par l'hydrogène. C'est aussi un bateau où la vie à bord est comme sur un autre bateau, que ce soit un bateau de course, un bateau de croisière, avec ses prises de cars, la nuit comme de jour, et les différentes tâches que l'on doit faire à bord, le nettoyage du bateau. C'est un très grand bateau en fait, il y a beaucoup de choses à nettoyer et à ranger, le matelotage éventuellement, et puis tous les petits détails de la vie à bord. Ça fait flic, ça va ? Il y a un fugon. Très très bien. Il y a un binôme qui arrive. Vous avez bien dormi ici ? Ouais ça va. Le bon est tombé. Ouais. Ça va. On a perdu un nœud là. On doit avoir un peu de courant dans le nez. Là on essaye de s'écarter un peu de la côte parce que finalement on s'est aperçu qu'il risquait d'avoir plus de courant à l'intérieur de la baie. Ouais. Donc on a mis un peu de gauche. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Yes. Tu veux bien reposer ? Ouais. C'est passé quoi ? Bon bah c'est calme. On a eu un paquebot, un cargo en début de car et depuis c'est super calme. Il n'y a pas un bateau, pas de pêcheurs. On voit la côte à droite. On vise la prochaine pointe. Regarde-le. Regarde-le là-bas. Regarde-le. Regarde-le, regarde-le. Regarde-le. C'est énorme. Oh. Regarde-le. C'est énorme. Hé. Attends c'est pas un maï-maï ça. C'est pas un maï-maï. C'est pas un maï-maï. C'est une drôme. Oh la vache d'un maï ! Un maï-mé-mé. Ah, t'es perdue, t'es perdue ! Ha 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 ! Chut, rhum ! Ha ha ! C'est plus quoi le rhum ? Pour l'endormir ! C'est un dernier shoot ! 1,50 m, allez ! Tu vois, les petits verres dont je parlais de toi ? C'est ces trucs-là, ces petits trucs blancs, là. Si tu attends trop longtemps... Ils foutent-le comme non ! Ils rentrent dans la chair, après. Sans réplique ! Voila ! Voila ! Oh, et voilà ! C'est un petit mélange de déjeuner ! Un petit gâteau dans le four ! C'est tout du muscle, c'est... Oui ! Nombre de voleurs ! Assurer des cars, de jour comme de nuit, faire la cuisine, à bord d'un navire comme Resport Water, sont des activités qu'on imagine assez facilement. Mais il y a quantité d'autres activités quotidiennes qui, pour le coup, sont assez insoupçonnées. On a fait un trou pour accéder à la cale qui se situe sous les WC pour aspirer l'eau. Parce qu'on a de l'eau qui passe là, on sait pas d'où elle vient, mais il y a de l'eau. Salut ! Voilà le petit trou qu'on a ouvert du coup ! Et tu transpires trop ! C'est déjà tout mouillé ! Ah ouais, c'est glissant, tu fais pas gaffe ! Mais euh... Est-ce qu'on prend le burin aussi, quand même ? Par sécu, comme ça déjà ? Alors du coup, le petit trou, qui nous donne accès, donc, en biais et en diagonale, il y a les toilettes. Et là, on a de l'eau ! Donc on a pas fait ça pour rien ! C'est la bonne nouvelle ! Voilà, petite finition, et puis ça sera bon ! Et après, j'aspirerai avec R2D2, qui a pas de sac ni de filtre là, qui est spécial pour ça. R2D2. Et lui, il est fait pour aspirer de l'eau, et puis on peut faire le jeu de l'atelier avec... Enfin, c'est un aspi de compétition ! Un aspi de compagnie, ouais ! Voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons une quantité de tâches quotidiennes à accomplir, et la tempête tropicale qui s'annonce et qui risque de se transformer en cyclone, va nous apporter un autre lot d'activités. ... ... ... ... ... ... ...